Alain Souchon, le rôle qu'a joué Femme-Françoise dans sa carrière, ZAPTV Cela fait plus de 50 ans que ça dure. Alain Souchon et sa femme Françoise Villechevrol, de son nom de jeune fille, se sont rencontrées à la fin des années 1970. Après avoir raté son bec à lauréat, il était peintre en bâtiment, elle était étudiante en sciences naturelles. Et, entre eux, cela était le coup de foudre. En 1971, ils se sont mariés et ils ont eu deux enfants ensemble, Pierre. Né en 1972, et Charles, connu sous le nom de Saint-Ours, né en 1978. C'est Françoise, surnommée Belote par son mari, qui a poussé Alain Souchon à se dépasser. C'était une personne qui faisait des études supérieures alors que moi je faisais de la peinture en bâtiment. Et elle a trouvé mes chansons bien. Ça m'a beaucoup encouragée, a confié le chanteur dans l'émission C'est à vous, lundi 28 novembre. Avec ma femme qui, elle, gagna sa vie, moi j'avais honte, je traînais sur le canapé avec mes chansons. A continuer Alain Souchon. Et d'ajouter, donc je me suis dit, bon je vais faire des chansons pour les autres. Et des mecs comme Frédéric François, pour qui il avait écrit la chanson Amour 1830. Note de la rédaction, il faisait des chansons faciles musicalement, et je me disais, moi ce que je fais. C'est facile musicalement donc je vais essayer dans une maison de disques. On m'a dit, oh, mais non, vous, votre voix elle est marrante donc on a fait ça. Cela a lancé sa carrière. Les deux personnes qui m'ont porté dans mes chansons. C'est elle et Laurent Wulzi. Une fois que j'ai rencontré Laurent, on s'est mis à faire des trucs qui coïncidaient bien avec le monde, a conclu Alain Souchon. Il leur doit tout.